En revenant de la VapExpo, j'avais une mission Une petite mission quand même C'était faire la revue des 814 Et des moins 52 avant JC JC Jésus Mais je dois vous l'avouer Ca a été l'une des revues qui m'a demandé le plus de temps Le plus de temps Pour une chose C'est que j'ai reçu, j'ai eu par l'entreprise Toute la gamme 814 En prêt à VapExpo Et à peu près toute la gamme Des moins 52 avant JC Et bordel ça m'a pris un max de temps Alors voilà On est en février Et la vidéo sort que maintenant Les 814 ce n'est pas des nouveautés loin de là Mais je devais me permettre envers l'entreprise pour les remercier De quand même faire leur revue Alors si l'entreprise voit cette petite vidéo Veillez sincèrement à m'excuser Je vous avais promis une revue au plus rapide J'ai pas tenu ma parole Mais excusez moi je voulais vraiment Dispati un peu tout ça Je vais m'expliquer maintenant pourquoi j'ai mis autant de temps A faire cette revue Tout simplement je venais de recevoir de plus en plus de matos J'ai commencé à ranger un peu tout le matos que j'avais Que j'ai déjà fait en revue etc Par rapport à la VapExpo Et j'avais reçu, bah j'avais eu des DML Je pouvais pas tout tester sur DRIPPER Sur atomiseur etc Sinon c'était la cata Donc j'avais privilégié un atomiseur Pour un liquide La revue m'a demandé de plus en plus de temps Je ne savais pas quel avis me faire sur quel liquide J'ai décidé donc de me recaler Sur les versions 814 en DAI Je n'ai pas tout pris en DAI Ça a été assez complexe parce que Les versions 814 en DAI J'ai pas retrouvé la même sensation que le liquide préfet Donc principalement sur la revue je vais m'attarder sur les 814 Déjà prêts à vaper Il y a des liquides que j'ai aimés Il y a des liquides que je n'ai pas appréciés Et c'était globalement le souci Sachant qu'il y avait énormément de liquide de 814 Je ne savais plus où mettre de la tête Quel liquide présenté etc Donc voilà je voulais vraiment m'excuser Mais maintenant on fait le retour concret sur la gamme 814 Je vous rassure on ne va pas parler de chaque liquide On va parler uniquement des coups de coeur que j'ai eu sur cette gamme là Les moins 52 on ne va pas les faire du moins pour l'instant Tout simplement que c'est des liquides assez gustard Que j'ai apprécié mais sans plus Je pourrais me refaire un autre tour tantôt Donc là on va simplement parler des 814 Donc encore une fois petit message pour l'entreprise Je suis sincèrement désolé Mais prenez une petite bière, prenez une petite vape Et puis on va se poser sur la vidéo Allez let's go Alors pour aller plus vite Vous savez je n'ai jamais de notes sur moi Donc je vais me servir de mon PC On va commencer par ordre alphabétique de tous les liquides Qu'ils ont pu créer Et puis on va voir ça tranquillement Sur les liquides Que j'ai aimé et que je n'ai pas apprécié Comme ça vous aurez toute la listing Alors on va commencer par le Charlemagne Le Charlemagne j'avais apprécié La version préfète Par contre la version d'ail je n'accroche toujours pas La pointe de café pour moi J'étais trop habitué au café du relax Ou de la chose Le sucre rouge j'avais bien aimé L'aspect tabac également Mais je sais pas C'était pas un liquide coup de coeur En ce temps là je faisais que ma paix le relax A voir Pourquoi ? Peut-être en le retestant plus tard Ça pourrait être très bien de le refaire Mais le Charlemagne pour ma part N'était pas un assez gros coup de coeur Le Batilde Alors le Batilde C'était un côté Bah c'est toujours un côté Assez fruité Assez fruité Le kiwi La fraise La banane etc Et moi j'avais sincèrement adoré Pour moi Le 804 Bah la gamme 814 Je m'attendais à des trucs assez gourmands Assez sucrés etc Et d'avoir un petit aspect fruité Ça changeait carrément Des autres liquides Qui sont sucrés Et bah oui J'avais bien aimé Donc Là le petit Batilde Oui j'approuve Ce petit Batilde là J'approuve bien Le Sigebert L'Alienor Et le Carloman Je n'avais pas aimé Je n'avais pas aimé Parce que je sais pas C'était la pointe C'est tous les trois Avec un peu du caramel Et du miel Pour l'Alienor J'avais pas accroché J'avais vraiment pas accroché Voilà Je n'ai rien d'autre à dire Je n'avais pas accroché C'est tout Le Bruneo Le Bruneo J'avais bien aimé L'aspect un peu cocktail C'était vraiment ce côté cocktail Que j'avais bien apprécié Sur le liquide Alors là je parle vraiment Des liquides préfets Et c'était Le côté cocktail Alors je pense Une chose Avec tout le retour Que je peux avoir là dessus Il y a quelques gourmands Que j'avais bien aimé De chez eux Mais principalement Tout ce qui est fruité J'ai adoré D814 Tout ce qui était fruité J'ai vraiment adoré Par exemple Le Charlemagne La note de tabac J'avais pas accroché Comme je vous l'avais dit Mais par contre Tout ce qui était Clodomir Tout ce qui était Clodomir Bruneo Bathilde Ça par contre J'avais vachement bien accroché Pour cela Alors Le Clovis Et le Dagobert Alors oui Tous les noms C'est des noms historiques Pour ceux qui n'avaient pas Toujours fait la relation Le Clovis J'avais bien aimé Ce petit côté sirop D'érable Cookie Ça me restait bien Sur la langue Par contre C'était un liquide Que je vapais vraiment Sur petit matériel Je ne vapais pas Ça sur le dripper J'avais bien aimé Mais c'était pas C'était pas des all day Alors la game 814 En elle même C'était pas des all day C'était plutôt des liquides Que je pouvais vaper Allez le matin Le soir Mais pas des all day J'ai toujours Quasi mes all day Habituels Mais là Les 814 Quand je les avais testés Ça passait bien Mais voilà Est-ce qu'à un moment Ou un autre Je m'en serais lassé Sachant que j'ai toujours Ma barrière J'appelle la barrière Anti-lassement Ça va éviter de trop Le vaper Et après Vraiment le trou est dégueulasse Donc là oui J'avais bien aimé Et pareil pour le dagobert Le petit aspect Vanillé caramel Comparé aux autres J'avais quand même Bien accroché sur celui-ci Le freudégonde Le freudégonde Et le gantran Et le loter J'avais bien aimé Ces 3 liquides fruités Alors freudégonde Oui j'ai carrément Mes notes en face de moi Concombre clémentine Absinthe Le freudégonde Et le gantran C'est Bon mis à part le gantran Qui a un peu un aspect milkshake On pourrait caser ça Sur du gustar Pareil c'est des liquides fruités Que j'avais bien accrochés Le loter Qui est un monde fraîche Bah alors là Une frappe Vraiment pour moi C'est un gros délire Celui-ci Par contre le marcormiv Pareil On est sur une note de tabac J'accroche pas Tout ce qui était Mérové Nantilde Pépin le bref Seashield Liquides fruités J'accroche C'est vraiment ça Qui est drôle Sur les 814 C'est que Vous avez Un côté gros gustar Au niveau des liquides Et un côté Bien fruité Bien frais Etc Et je me rapproche plus Sur le côté fruité C'est assez spécifique En fait les 814 Quand on les connait pas On se dit Ouais c'est que des liquides Assez de tabac Assez gourmand Etc Mais quand on connait bien Les 814 On peut voir Qu'il y a différentes catégories Et j'aime bien Le Nantilde J'avais été Assez surpris De ce liquide là Parce que Quand on voit la notice Quand on voit la feuille C'est du kiwi De la banane De l'ananas Du citron vert De la fraise Il y a vraiment pas mal De choses Et on pourrait tomber Sur vraiment Un aspect Multifruit Un peu comme Le jus d'orange Qu'on peut boire Mais en fait Ça ne lasse pas Ça ne lasse pas Et moi J'avais bien accroché J'avais bien accroché Il était léger Là par contre Lui je le vapais Sur le dripper Et c'était extrême C'était extrêmement bon Même Alors On va quand même Parler Des Des moins 52 Avant JC Il y a le Néron Et le Titrus Si je ne me trompe pas Le Néron Je l'avais bien aimé Par rapport A la note de café Vous savez Que je suis un gros friand De café Et le Néron Je l'avais bien aimé Par rapport A son café Café assez moulu Lui par contre Je valide extrêmement Par rapport A mon entreprise Le Titus Cacahuète Je n'avais pas accroché Je n'ai jamais Trop vappé de cacahuète Déjà pas mon délire Bouffé de la cacahuète Oui ça passe Par contre Le petit côté Vanillé Pour moi C'est vraiment Une genre de crème fouettée Vanillée Est-ce que ça relève le tout On va parler maintenant De l'embouteillage Vous avez des flacons En 10 ml Mais les arômes Il y a quand même Pas mal d'arômes Qui sont disponibles Également en 50 ml Vous avez quand même Pas mal de flacons Qui sont disponibles En arômes En 50 ml Les moins 52 J'avais vu A la vape expo Ils avaient mis Des petits flacons En verre Avec de l'or Et oui je n'ai pas oublié ça Et c'est vraiment Atypique De voir une entreprise Comme ça Parce que tout le monde Ne fait pas des flacons De 10 ml En verre A part VDLV Vous n'avez pas tout le monde Qui fait ça Par rapport à notre gamme Et l'aspect de faire Un flacon un peu Argenté Pour dire Voilà c'est un liquide Carrément autre chose Que la gamme 814 C'était assez exceptionnel Et j'avais adoré Le concept en fait De faire ça Alors est-ce qu'ils l'ont Continué Est-ce qu'ils ne l'ont pas Continué Est-ce qu'ils ont fait Des embouteillages En 50 En 10 ml En petit plastique Etc Bah écoutez je verrai ça A la vape expo De Lille Parce que du coup J'irai volontiers les voir Puis on verra ça ensemble Sur la vape expo de Lille Faire une revue complète Sur les 814 C'est assez compliqué Mise à part si je trouve Un matos Un liquide Et on compile les deux Parce que présenter Vraiment tous les 814 A la chaîne Ça serait extrêmement long Sachant qu'il y a Si je ne me trompe pas Une trentaine De liquides au total C'est très compliqué De faire tout ça Je vous ai fait un avis Assez rapide Sur les liquides Donc vous aurez pu voir Si vous avez tout compris Je serai plus calé Sur les liquides Fruités Fruités frais Mais également Sur quelques gourmands Les moins 52 A part celui au café J'accroche pas trop Avec les autres Voilà Je suis assez concret Assez direct Avec les liquides Comme ça C'est une très grande gamme Je ne peux pas dire N'importe quoi Sur n'importe quel liquide Voilà voilà J'espère que je pourrais Aller les revoir Sans me faire taper Sur les doigts A la vape expo Afin de reparler De tout ça De toute cette gamme Je les remercie encore une fois De leur patience Parce que depuis septembre A février Il y a quand même Des mois qui se seront écoulés La revue est enfin dispo Voilà Si vous avez testé Et je pense que vous avez testé Cette gamme 814 N'hésitez pas à me dire Lequel est votre coup de coeur En commentaire On pourra débattre Avec un peu tout ça Les réseaux sociaux N'ont clairement pas changé Il y a toujours du Snapchat Il y a toujours du Instagram Etc Vous pouvez toujours m'envoyer des mails Etc Je réponds globalement A tout le monde Qu'est ce que je peux dire de plus Bah écoutez c'est tout C'est déjà C'est déjà une bonne grosse revue Une bonne grosse revue De 814 effectuées La vape expo de Lille La vape expo de Lille Elle arrive de plus en plus vite Elle arrive de plus en plus vite Alors préparez vous encore une fois A prendre vos places Et puis ça sera tout bon Allez Sur ce moi je vous laisse Je vous souhaite Une agréable journée Comme C'est marqué sur mon t-shirt Ça passe crème Les revues comme ça Toujours en retard Ça passe crème Je vous fais de très gros bisous On se retrouve très bientôt Pour d'autres revues Ou même en face à face Et puis bah Let's go On n'oublie pas qu'on est une vape libre Quand même Et puis pour la dernière barre Alors la caméra est assez loin Donc je vais essayer d'atteindre L'objectif Comme je vous fais habituellement Je vous souhaite une très bonne journée N'oubliez pas Nous sommes la résistance Nous sommes la vape libre Etc etc Jetez votre canette Si vous avez fini de boire Devant cette petite vidéo Rejouissez Et on se retrouvera très prochainement Pour notre vidéo C'était Théo A très bientôt Sous-titrage ST' 501